bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un haul du site maki beauty.fr j'avais déjà fait un haul il ya quelques temps et je me suis encore laissé avoir par leur promotion donc voilà je ne sais plus trop ce que j'ai commandé si je vous avoue que ces derniers temps je suis un petit peu prise par la fièvre acheteuse donc on va découvrir ça ensemble avant de commencer à tout déballer bien évidemment si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner et à déclencher les petites notifications pour ne rien perdre des futures aventures des coquettes et bien évidemment aussi si cette vidéo vous plaît mettez les petits pouces en l'air c'est parti maintenant pour la découverte de mon haul maki beauty alors donc voici le colis que j'ai reçu aujourd'hui donc on va le déballer alors de mémoire il y avait des offres c'est assez fréquent sur ce site en fait vous avez trois produits pour le prix 2 ou donc là c'était alors c'est souvent centré sur quelques marques ou une marque principalement là c'était plusieurs marques donc voilà les produits se mélangeait et on pouvait obtenir des produits gratuits par rapport au nombre de produits achetés donc comme d'habitude c'est très bien emballé avec des petits des petits sacs de protection comme ceci j'ai bien évidemment ma facture puisque rien n'est sponsorisé sur cette chaîne alors on a on a encore les petits bonbons et alors effectivement ça y est les ça me revient j'ai acheté des produits maybelline puisqu'il y avait une réduction alors là je crois que c'était 30% sur les produits maybelline et j'en ai profité pour prendre le fond de teint donc fit me comme ceci donc matt pore lace puisque j'en ai entendu pas mal de bien donc moi j'ai pris la teinte 230 qui est un beige un peu rosé donc voilà et j'ai pris avec la la poudre donc qui va avec donc la fit me matt plus pore lace celle ci je les prises un peu plus clair tout simplement parce que j'aime bien en fait ça permet aussi quand le fond de teint est un petit peu trop foncé de rééquilibré un petit peu tout ça alors je prends un petit peu au hasard et ceci alors ça c'était une offre également je ne sais plus pourquoi c'était mais voilà en tout cas j'avais d'offert un fond de teint et un correcteur de la marque in alors in j'ai découvert justement cette marque là dans ma première commande dont j'ai fait la revue je vous mettrai le lien j'avais pris un rouge à lèvres satin enfin velvette et que j'ai plutôt apprécié donc donc voilà là c'est plutôt c'est plutôt sympa de pouvoir découvrir ça surtout par le biais d'un fond de teint donc le fond de teint s'appelle be better coverage donc c'est une présentation pipette comme ceci alors ils me l'ont envoyé en teint shana beige donc qui est un beige je pense que la couleur va aller peut-être un peu clair à voir après réellement parce que le le pot est en vert en vert épais un peu vert trempé donc ça peut déformer un peu la couleur et le correcteur donc c'est le high definition modeling illuminator et ils l'ont envoyé en porcelaine donc après voilà pour ce laine c'est peut-être un petit peu clair pour moi mais ça nous permettra au moins de tester la texture ah oui donc j'ai pris donc des produits in donc ça c'était les produits que j'ai acheté pour bénéficier de l'offre et j'ai pris une base diamond heart base donc pour les ongles une base un peu blanchissante comme ça et durcissante voilà donc j'ai repris également toujours dans la même marque le fameux matte lip tint long wasting donc la gamme c'est velours donc qui se présente comme ça donc j'ai pris un rouge franc l'autre que j'avais pris était un peu dans les tons un peu vieux mots violet assez joli et là la couleur est également très sympathique donc c'est un rouge un rouge un peu sangria j'ai pris également un eyeliner donc le hypno style pen liner long lasting toujours de la marque in et la pointe et une pointe feutre comme ceci donc pas trop fin ouais c'est à voir ces produits là ne sont pas chers du tout je mettrai de toute façon les liens en barre d'infos mais ça coûte pas très très cher c'est pour ça aussi que je me suis laissé un peu tenter pour pouvoir bénéficier de pour pouvoir découvrir en fait le fond de teint et le correcteur alors j'ai pris également des produits de la marque révolution et j'ai pris le liquid eye primer and seal donc c'est le fameux produit en fait qui permet de liquéfier liquéfier oui les liners les liners donc qui auraient un peu séché ou alors les fards à paupières que l'on veut humidifier c'est pour faire parce que j'ai pas réussi à trouver en fait celui de chez inglot tout le monde en parle mais j'ai pas réussi à le trouver donc je me suis dit que ça ça pouvait peut-être faire la même chose donc également dans la marque in j'ai pris un bronzer donc le sun glow bronzer teinte numéro 9 donc qui se présente comme ça et qui a trois couleurs donc ça c'est pareil on va tester j'avais un autre cadeau dans ma commande pour l'achat de produits dans la marque révolution et j'ai eu en cadeau cette palette qui s'appelle la pretty creative qui se présente comme ceci donc ça aussi c'est pareil je trouvais ça plutôt sympa d'avoir en cadeau une palette là les cadeaux se cumulaient par rapport aux offres je ne sais plus je vais vous dire ça je ne sais plus pour combien j'en ai eu mais alors j'en ai eu pour 67,55 euros sachant que il y a pas mal de produits en cadeau donc et le produit le plus cher est un produit L'Oréal à 11,95 euros sinon tous les autres sont à 2,3,4,5 euros voilà donc ce ne sont pas forcément ce n'est pas une palette que j'aurais acheté par moi-même parce que ce n'est pas forcément des couleurs qui m'attirent mais on va dire pourquoi pas parce que les teintes sont relativement jolies et il y a deux highlighters un rose et un doré léger et puis après il y a des couleurs mat il y a des couleurs foil donc pourquoi pas alors celle-ci par contre je la voulais ça fait partie des dernières palettes Reloaded puisque je fais la collection des Reloaded vu le prix de ces palettes et la qualité pourquoi se priver donc celle-ci c'est la Affection c'est les deux dernières alors il y en a une très dans les tons mauves qui ne me plaisait pas trop mais celle-ci me plaisait assez et elle se présente comme ça voilà il y a des couleurs assez sympas la pigmentation est là après je ne dis pas je ne dis pas ça ressemble peut-être à des palettes déjà ça ressemble peut-être déjà aux palettes que j'ai déjà mais je ne sais pas si on va voir c'est très lumineux en fait au niveau des couleurs mais voilà j'avais envie c'est aussi la collectionnite qui fait qu'on se laisse avoir aussi un petit peu j'avoue niveau palettes j'avais envie de tester une palette de la marque W7 alors cette palette cette marque je connais j'ai déjà testé des produits W7 c'est vraiment on va dire une marque de produits pas cher qui fait un petit peu de de copie de ce qui sort des grandes marques mais celle-ci j'avais envie parce que je ne l'ai pas elle ressemble en fait à la Naked Heat c'est la Blazing donc qui se présente comme ça et comme je n'ai pas la Naked Heat j'avais envie d'une palette qui ressemble un petit peu j'ai l'impression quand même que les tons sont plus foncés que dans la Naked vous me direz ce que vous en pensez mais voilà je voulais voir un petit peu ce que ça donne sachant que voilà c'est alors c'est pas des fards ça a l'air d'être assez poudreux oh et encore que ça a l'air quand même assez pigmenté je fais des swatches de nul mais voilà ça n'a pas l'air trop trop de mauvaise qualité donc pourquoi pas si vous voulez qu'on teste ça ensemble dans un Get Ready With Me ou dans un crash test n'hésitez pas à me le dire que ce soit pour celle-ci ou pour les autres palettes je suis toute oui je fais une toute petite aparté parce que là entre deux je viens d'aller chercher une lingette en fait pour enlever mes swatchs de merde et juste pour vous dire en fait que j'ai galéré je sais pas si on voit encore il y a encore une trace j'ai un peu galéré à enlever le rouge à lèvres in rouge donc je pense que la tenue est quand même assez bonne pour ce rouge à lèvres on continue notre petit tour de cette commande donc j'ai craqué celui-là je ne voulais pas l'acheter je ne voulais pas l'acheter et finalement j'ai craqué j'ai acheté en fait l'eyeliner de chez Révolution donc qui est comme ceci ça avait un petit peu en forme de fusée qui est également très bien vu a priori qui est assez bien noté donc donc voilà on va on va tester voilà donc pour celles qui ne le connaîtraient pas c'est une pointe très très fine et qui apparemment ouais donc il est très noir très fin et apparemment il est très facile à manipuler donc donc voilà on va tester ça j'ai également pris dans la marque IN un petit quatuor pour le visage donc comme ceci avec donc c'est deux bronzers un mat et un légèrement irisé et deux blush pareil un mat et un irisé donc les pannes sont assez petites mais mais bon on va voir si c'est ou ça a l'air bien pigmenté ouh là là ça c'est le blush c'est le blush et ouais alors c'est le bronzer c'est c'est une texture un petit peu crémeuse alors c'est poudre mais c'est c'est tout doux c'est une texture un peu crémeuse ça a l'air très agréable à tester alors également dans la marque révolution alors bon je ne suis pas forcément fan du packaging mais j'ai pris un highlighter comme ceci donc ça c'était la collection d'Halloween en fait et bon ils n'étaient pas très chers mais c'est surtout la couleur qui m'intéressait puisque c'est un blanc multichrome avec des reflets violets et verts alors est-ce que ça va donner quelque chose j'en ai une petite goutte alors on voit plus les reflets violets qui sont même très roses finalement mais alors c'est très pailleté c'est très pailleté c'est voilà c'est pas le genre de highlighter qu'on met pour tous les jours alors j'ai également pris une base en fait un primer un mascara primer de chez L'Oréal puisque celui-ci donc le Paradise Ecstatic primer puisque celui-ci aussi a de bonnes a de bonnes références donc on va lui donner sa chance et surtout que j'en ai un en fait j'en ai un dans un duo de la marque oh je ne sais plus la marque j'ai un trou de mémoire et en fait je trouve que le blanc ne se dépose pas assez sur les cils et donc du coup ne fait pas assez d'effet volumisant donc celui-ci j'ai hâte de le tester dernier produit ça je ne vous donne pas la marque vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose moi au visuel franchement je me suis dit c'est un peu abusé mais vous allez me dire si vous pensez la même chose alors voilà ça vous fait penser à quoi ? ben oui ça vous fait penser aux palettes MAC on est bien d'accord donc c'est la marque Essence en fait qui fait ça donc ça se présente comme ceci To Glam To Give A Damn ça s'appelle alors j'adore les couleurs je les trouve très très belles après il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait de la pigmentation mais c'est plutôt pas trop mal qu'est-ce qu'on va swatcher celui-là aussi il a l'air joli un petit dernier alors je ne m'attends bien évidemment pas à la même qualité que MAC mais j'ai trouvé ça plutôt marrant et ça m'a l'air plutôt acceptable on va dire après voilà avoir à travailler à travailler les phares sur les yeux mais ce bleu vert est magnifique le bleu vert avec le prune ou le violet je trouve cette association super belle et on a même un highlighter avec donc qui est plutôt doré mais voilà la palette était à 8 euros et quelques donc je me dis que si ça fonctionne ça fait faire des économies parce que les palettes MAC sont à 39 euros si je ne m'abuse voilà cette vidéo haul est terminée dites-moi en commentaire si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés si vous les aimez si c'est des flops si vous connaissez le site si vous avez l'habitude de commander sur ce site-là il y a régulièrement des réductions je vous le disais bien souvent c'est ce système de 3 produits pour le prix de 2 et il me semble qu'en ce moment il y a 50% sur la marque de Jeffree Star donc moi ça ne m'attire pas plus que ça je trouve les produits un petit peu chers même à 50% je ne suis pas plus attirée que ça par ces produits mais voilà si vous cherchez les produits Jeffree Star à pas trop cher et bien c'est l'occasion de sauter c'est l'occasion qui fait le lardon comme dirait Danisha donc je vous souhaite bien évidemment une bonne journée je vous invite à vous abonner et à continuer de visionner des vidéos sur ma chaîne et à commenter bien évidemment je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 C'est parti.